assalamu alaikum donc moi aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire qui m'a été rapportée lors d'une conférence il y a d'ici cinq ans donc nous avions la chance d'assister à une conférence qui était donnée par wilfried hofman qui était l'ancien secrétaire général de l'otan à cette époque il nous racontait qu'un de ses meilleurs amis qui était très très grand général des armées américaines qui dirigeait plus de 5000 soldats de manière régulière j'avais accompagné une fois à la mosquée où plus de 5000 fidèles se regroupaient et wilfried hofman lui avait tout simplement demandé de l'accompagner et de regarder simplement comment se dérouler la prière et donc ce jour là le général étant donné que c'était son ami a accepté il a pris une chaise s'est assis derrière l'assemblée au moment de la prière lui même pour lancer la prière s'exclamé en disant allah akbar à ce moment précis tous les fidèles musulmans sont rentrés dans la prière à ce moment là le général est resté stupéfait et garder son silence mais ce n'est que par après qu'il est venu rapporter certains propos à monsieur hofman donc qui était l'ancien secrétaire général de l'otan en lui disant écoute ça fait plus de 20 ans que j'ai appris toutes les disciplines possibles et imaginables pour diriger une armée tu ne peux pas t'imaginer les difficultés que j'ai rencontré et les problèmes que j'ai dû solutionner et aujourd'hui tu me demandes de t'accompagner et un seul mot a suffi à mettre en ligne et à exécuter certains gestes tout simplement au son de la voix de lui même qui s'est exclamé allah akbar et ce n'est que deux semaines après que ce commandant général des armées américaines s'est converti en lui expliquant que c'était pour lui le plus grand immiral qui n'est-ce pas Sous-titrage ST' 501